Je passe la parole à monsieur le rapporteur du groupe qui a travaillé sur la RSE et ISO 26000, monsieur Alan Biden, ancien secrétaire général de l'ISO. C'est difficile de passer après un orateur qui a eu tant de succès là. Est-ce qu'on peut afficher la présentation ? Notre atelier avait pour objet de préciser et de consolider les contours d'un partenariat autour du thème de la responsabilité sociétale et en prenant pour base la francophonie. Nous avons travaillé dur hier après-midi sur un sujet qui avait déjà été annoncé l'année dernière et dont nous espérons que maintenant, sur la base de nos propositions, il va pouvoir prospérer au sein de la francophonie et être progressivement un point de ralliement sur ce thème. Alors d'abord, la responsabilité sociétale des organisations parce qu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle de responsabilité sociale et environnementale, il y a des problèmes de sémantique, mais heureusement, il y a maintenant un assez grand consensus qui s'est traduit dans une norme internationale pour définir la responsabilité sociétale, le mot français, social responsibility en anglais, et pour dire d'ailleurs que ça ne s'applique pas seulement aux entreprises, ça concerne aussi les organisations au sens large, qu'il s'agisse des administrations ou des ONG ou d'une façon générale des acteurs organisés de la société civile. Et la définition que l'on a maintenant largement adoptée au plan international est qu'il s'agit de la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur et compatible avec les normes internationales, et est intégrée dans l'ensemble de l'organisation et mise en oeuvre dans ces relations. Si je vous ai cité cette définition in extenso, c'est parce que finalement le message à retenir, c'est que la responsabilité sociétale, c'est la contribution concrète des organisations au développement durable. Et par conséquent, développement durable, qui sont des objectifs généraux, la responsabilité sociale, c'est ce que chaque organisation peut faire pour y contribuer. C'est un sujet qui a donné lieu à un foisonnement d'initiatives depuis une dizaine d'années, avec notamment des programmes comme le Pacte mondial des Nations Unies, UN Global Compact, comme les lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales, comme la consolidation des outils pour rapporter les activités et les performances en matière de responsabilité sociétale, le GRI. Le management de la qualité a évolué aussi vers la satisfaction au sens large des parties prenantes, et pas seulement du client final, mais aussi le management de la qualité. Ça couvre aujourd'hui la satisfaction des salariés, la satisfaction des actionnaires, évidemment, mais aussi les rapports avec la communauté environnante. On a vu aussi le management environnemental se cristalliser autour de bonnes pratiques qui sont maintenant dans les normes ISO 14000. La Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique aborde aussi la dimension environnementale. Bref, un foisonnement d'initiatives. Et c'est ce qui a conduit, il y a un peu plus de 5 ans, à saisir l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, qui comporte plus de 160 pays membres. Et on a demandé à l'ISO d'essayer de consolider cette notion de façon à ce qu'elle donne lieu à une compréhension et à un contenu qui soit largement partagé dans le monde. La norme ISO 26000 a été publiée le 1er novembre 2010 et elle a donné lieu à un travail considérable. 99 pays y ont participé, 70 et 11 ont voté, à 93% après 5 ans de discussion sur un document qui fait maintenant l'objet d'un grand consensus. Et je signalerai d'ailleurs que toutes les organisations, tous les pays francophones qui sont membres de l'ISO ont voté en faveur de ce texte. Si bien qu'aujourd'hui, on a un cadre, on a des lignes directrices qui font l'objet d'un consensus international et maintenant, il faut les appliquer. Donc le partenariat que nous avons proposé, dont nous avons proposé les contours et nous espérons maintenant le consolider, à base francophone, parce que c'est dans les notions de responsabilité sociétale, on peut presque faire remonter ces notions à la Révolution française, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Puis s'agissant de normes, on peut le faire remonter aussi au système métrique, qui sont deux contributions de la Révolution française à l'humanité. Donc nous avons discuté dans cet atelier d'abord du titre pour bien le positionner et notre partenariat serait la contribution des organisations, donc on se tourne vers les entreprises, vers les organisations, contribution au développement durable par la responsabilité sociétale. Apport de la norme ISO 26000, qui est l'outil qui va permettre de fédérer, de déployer les efforts. Ce partenariat aurait essentiellement trois objets. d'une part, constituer une plateforme d'échange sur les idées, sur les bonnes pratiques, sur les initiatives, sur les outils, sur les résultats obtenus, les succès, de façon à susciter l'émulation et aussi à diffuser les bonnes pratiques. Ensuite, il s'agira d'élaborer des propositions, parce que c'est un sujet sur lequel il y a des centaines de documents dans le monde, il y a des organisations internationales qui, de plus en plus, mettent à leur agenda la responsabilité sociétale. Eh bien, il faut pouvoir, de la part des organisations, proposer à ces organisations des évolutions, des convergences, pour éviter qu'au niveau de la PME de base, ou qu'au niveau de l'ONG de base, on soit un peu perdu par des initiatives diverses et non forcément cohérentes dans le monde. Et puis, il s'agira, à travers ce partenariat, de promouvoir la notion de responsabilité sociétale des organisations. Les thématiques, nous n'avons pas inventées. La norme ISO 26000 a identifié cette question centrale qui constitue la responsabilité sociétale, les droits de l'homme en tête, chères notamment à la francophonie, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la réponse au changement climatique, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les questions relatives aux communautés, au développement local et la gouvernance de l'organisation. Tous ces sujets sont les chapitres, en quelque sorte, que doit adresser une organisation, évidemment en fonction de sa taille, de son impact, de sa sphère d'influence, etc. Les formes d'action de ce partenariat, ce serait essentiellement de procurer une plateforme pour des groupes de discussion qui pourraient être sectoriels. Par exemple, on a parlé des industries extractives, on pourrait parler d'autres industries qui ont pris des initiatives de faire des chartes d'éthique ou de comportement socialement responsable. Ça peut être fonctionnel au niveau des fonctions ressources humaines ou des fonctions achats dans les entreprises. Ça peut être catégoriel, parce que la responsabilité sociétale au niveau d'une PME, ce n'est pas la même chose qu'au niveau d'une multinationale qui est implantée dans un grand nombre de pays. Ça peut être aussi thématique. Si vous prenez la question des technologies nouvelles, les nanotechnologies, les gaz de schiste, les OGM, ce sont des sujets sur lesquels la société accepte plus ou moins. Et il faut faire preuve, quand on est acteur dans ces domaines de technologies nouvelles, de responsabilité sociétale. Donc c'est la première fonction, une fonction importante, de créer une plateforme d'échange, de discussion dans ces différentes dimensions. Deuxième chose, c'est de collecter des données, des exemples, en particulier sur les partenariats publics-privés, parce qu'on a beaucoup assisté dans notre atelier sur le fait que, notamment en Afrique, c'est à travers des partenariats publics-privés et peut-être même avec comme moteur les entreprises plus que les administrations, que l'on peut faire progresser la notion de responsabilité sociétale dans le pays. Aussi les initiatives au niveau d'une profession, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà un certain nombre de professions, des chartes d'éthique qui peuvent être promues et qui peuvent servir d'exemple. Et puis, comme il se passe beaucoup de choses dans ce domaine-là, un calendrier d'événements important serait certainement utile. Donc ça, ce seraient des formes d'action du partenariat. Les acteurs et les partenaires qu'on souhaite associer, c'est finalement ce qu'on appelle les parties prenantes, stakeholders en anglais, et bien entendu, on a identifié là-dedans tous ces acteurs, avec notamment les acteurs publics, les académiques, les entreprises, etc. Et puis aussi, comme cible, les organismes d'aide au développement. Parce qu'on voit que cette thématique de la responsabilité sociétale devient de plus en plus prise en compte par les organismes de financement ou d'aide au développement, qu'il s'agisse des banques régionales de développement, qu'il s'agisse des agences nationales comme l'AFD en France, qui a inscrit clairement ce thème dans ses priorités. Et puis, au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale, bilatérale, qu'il s'agisse de programmes de pays ou multilatérale, comme, je ne sais pas, le NUDI, par exemple, ou le PNUD, ce sont des sujets qui apparaissent maintenant dans l'agenda de ces organismes. Les moyens, un partenariat, ça suppose des moyens. Il y en a qui existent, donc il faudra qu'on utilise au mieux les réseaux francophones qui existent, en particulier le réseau de la normalisation de la francophonie, qui a un programme spécifique sur l'ISO 26000. Il y a également un portail Agora 21 que vous connaissez bien, qui peut être mis à profit. Mais il est certain que, si notre partenariat peut déboucher, il va falloir une certaine mobilisation, et c'est ce que nous allons nous employer à faire dans les mois qui viennent pour que cette plateforme que nous imaginons, qui aura forcément, qui va s'appuyer sur les moyens d'Internet, puisse effectivement fonctionner. Le calendrier. D'abord, nous étions, comme les autres ateliers, chargés de faire des propositions pour le projet zéro de Rio plus 20. Nous en avons fait essentiellement pour introduire les mots-clés responsabilité sociétale dans le projet de conclusion de Rio plus 20. Nous avons proposé de le mettre à différents endroits et les organisateurs sont en possession de nos propositions. D'ici juin, d'ici Rio plus 20, nous espérons avancer dans la consolidation de ce partenariat. Nous souhaitons, à Rio et dans la mouvance de Rio, utiliser les événements parallèles pour le promouvoir. Et puis, nous avons un autre achéance intéressante en novembre, à l'ISO, qui organise, deux ans après la publicisation de la norme, un forum sur le sujet. Voilà. Donc, le partenariat qui est proposé, d'abord, le fait qu'il soit basé sur la francophonie, garantie qu'il y a une participation large et active de pays développés et de pays en développement de plusieurs continents, c'est une plateforme multiacteur, c'est une force de proposition. Ça nous permettra de faire le lien entre les objectifs globaux du développement durable et la contribution individuelle des organisations. Et puis, c'est un partenariat qui sera ouvert, on partira de la francophonie, mais l'idée, c'est d'en faire un partenariat de type 2, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement s'ouvrir à d'autres pays progressivement. Voilà. J'espère avoir tenu dans mes 7 minutes. Je vous remercie de votre parole. Merci, M. Biden. Merci, M. Biden, pour la présentation.